Tu vois cette lueur, cette lumière qui brille, elle représente l'innocence. En chacun de nous se cache cette lumière. Regardez cet enfant, à la fois innocent et fragile. Personne ne pourrait s'imaginer que plus tard, il deviendrait si différent. Que cette lumière au fond de lui disparaisse à tout jamais pour laisser place à l'horreur et montrer ce qu'il y a de pire en lui. Et vous, est-ce que vous avez encore cette lumière au fond de vous, bande de fourbes ? Comme disait le vieux sage, on a tous en chacun de nous, dès notre naissance, une part de bien et d'innocence. C'est qui la lame d'un poète le bougre ? Tu manierais pas un petit peu les mots toi ? Que voulez-vous ? Le mogu est parfois un petit peu poète. Ouais, un poète en carton mais un petit poète de temps en temps. Non mais plus sérieusement, c'est vrai ce que je dis. On a tous connu des gens qui ont mal tourné malheureusement. Quand tu les voyais à l'époque, c'était des anges. Mais avec certains événements peut-être, certains choix, leur vie prendra un tournant plutôt sinistre. Et dans l'histoire que nous allons voir, bah justement, il y a des individus qui ont perdu cette lumière. Et je pense que vu l'horreur qu'on s'apprête à découvrir, ils l'ont perdu à tout jamais. Et bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de nous lancer, je tenais à vous dire que cette affaire a été très dure à réaliser. Certains événements qui vont suivre sont d'une barbarie sans nom. Accrochez-vous bien parce que vous allez en avoir besoin. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Je sais que je vous le dis souvent, mais je tiens tout de même à vous prévenir que l'affaire dont je vais vous parler est l'une des plus atroces, des plus horribles que j'ai pu traiter. Tout comme l'affaire Gabriel Kuhn que j'ai réalisée il y a quelques mois, elle se déroulera au Brésil. Et autant vous dire que dans les pays latinaux, c'est des fous furieux. Les crimes dans ces pays sont une cruauté qu'on ne peut même pas imaginer. Je ne veux pas être là à cibler un pays en particulier ou quoi. Mais il faut le dire, les pays latinaux, vous êtes des malades. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et je peux vous dire qu'à côté de ça, les Etats-Unis et l'Angleterre, c'est soft. Enfin, soft, on se comprend. Moi et soft, peut-être pas non plus mogotet, t'abuses un petit peu là. Mais non, tout ça pour vous dire que c'est tellement choquant que... Vous allez voir, vous allez comprendre. La mort de notre victime du jour a d'ailleurs été finie et diffusée à travers différents réseaux sociaux et elle est encore facilement trouvable. D'ailleurs, je vous déconseille fortement de faire des recherches avec son nom afin de ne pas tomber sur du contenu que vous ne souhaitez pas voir et qui pourrait vous hanter. Et je le répète, je sais que l'humain aime faire le contraire de ce qu'on lui dit. C'est toujours ça. Mais pour votre santé mentale, ne le faites pas, je vous aurais prévenu. Je vous ai prévenu, ne le faites pas. Et je vous vois venir dans les commentaires certains, ouais mais le fait de dire le contraire, je sais pas quoi, eh, ne le fais pas, viens pas me dire dans les commentaires, oh j'ai regardé les images, etc, je suis choqué à vie. Non, 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 tu le fais pas. Je t'ai dit ne pas le faire, ne le fais pas. Après, chacun est responsable de ses actions. Même moi qui ai réalisé cette affaire et qui vous la raconte en ce moment même, j'ai même pas regardé les images. Au bout d'un moment, il y a des choses qu'on ne devrait pas voir. Et là, clairement, ça en fait partie. Bref, maintenant que je vous ai averti, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. De tout temps, les gangs ont fasciné autant qu'ils ont terrifié. Et généralement, une fois que t'as franchi la porte de leur groupe, tu peux pas en sortir. Ou plutôt, tu peux pas en sortir vivant. Ça fait peur, mais c'est la triste réalité. Si je vous parle de ça, c'est que justement Déborah Béchat va se prendre cette réalité en pleine face. C'est bien connu, si tu rentres dans un gang, tu peux pas en ressortir aussi facilement. La jeune femme de 19 ans, maman d'un petit bébé, sera en effet retrouvée morte dans un bois dans d'atroces circonstances. La barbarie de cet assassinat secouera le Brésil, pourtant habituée à de grosses violences dans le pays. Une fois n'est pas coutume, c'est presque par la fin que nous commencerons cette histoire. En effet, pour des motifs que vous comprendrez par la suite, très peu d'informations personnelles ont été filtrées concernant la victime du jour. C'est probablement la raison pour laquelle très peu de vidéos ont été consacrées à la jeune femme. Néanmoins, au vu du destin tragique qu'elle a connu, je trouve qu'il est important d'évoquer les circonstances ainsi que la dynamique qui a conduit à cet acte ignoble. De plus, c'est aussi pour moi une occasion de traiter d'un cas où le profil des protagonistes est assez particulier, et vous comprendrez pourquoi. J'ai hâte d'avoir vos retours, et quoi qu'il arrive, je vous demanderai d'être respectueux. Dans cette histoire, nous n'avons que des miettes concernant le contexte et le passif. Malgré des recherches très poussées, ça n'a pas été facile, je peux vous le dire. La vie privée de la disparue et de ses proches reste un mystère. Tout ce qu'on peut dire concernant Débora Freitas Besa, c'est qu'elle est née au Brésil en 1998, et que sa mère se nomme Irlanic Freitas. Elle est la maman d'un jeune garçon dont l'âge oscille, d'après les sources au moment des faits, entre 1 an et 8 ans. Cependant, en 2018, année de sa mort brutale, elle n'est âgée que de 19 ans, et les photos d'elle retrouvées avec son enfant ne montrent qu'un bébé. Il y a donc de bonnes chances de penser que son fils était plus proche du stade de nourrisson. Elle a également une sœur, un peu plus âgée qu'elle, 2 ans exactement, qui se nomme Sarah Freitas Besa. Là aussi, il est impossible de savoir si les deux femmes ont grandi dans un environnement sain, avec des moyens décents ou non. Néanmoins, les maigres informations que j'ai pu récupérer au sujet de Débora Besa, évoquent qu'elle avait rejoint un gang durant son adolescence. De plus, en connaissant l'atmosphère dont la violence n'a d'égal que la pauvreté de certains quartiers, il y a fort à parier que son enfance a été très dure. Parce que là, franchement, difficile de croire que quelqu'un qui ne manquait de rien puisse rentrer dans un gang, dans une telle organisation. Faut être complètement fou pour rentrer dans ce genre de groupe si dans ta vie tout va bien. Donc là, je pense qu'on peut un peu s'avancer et dire qu'elle n'était pas très bien dans sa vie. Pauvreté et tout ce qui s'en suit. Le Brésil est depuis des décennies confronté à des niveaux élevés de violence et de criminalité qui semblent croître année après année. Et en particulier dans certaines régions urbaines. Et le cas traité aujourd'hui ne va malheureusement pas aller à l'encontre de la réputation dont souffre le plus grand pays d'Amérique du Sud. Bref, pour en revenir à l'affaire Débora Besa, dans sa jeunesse, elle aurait rejoint le gang Bandidos XIII. Mais elle aurait décidé de le quitter et de se ranger après la naissance de son fils. Ainsi, quelques temps avant sa mort, elle avait réalisé une vidéo où elle indiquait sa volonté de se retirer de l'organisation et de ne plus en faire partie. Désormais maman, elle aspire à une vie paisible et honnête pour élever dans les meilleures conditions possibles son enfant. Elle s'était établie dans l'état de l'Acre qui a pour capitale Rio Branco. Située au nord-ouest du Brésil et ayant pour frontière le Pérou et la Bolivie. Elle était loin de l'image cliché des favelas, entourée de riches habitations ultra-modernes. C'est dans cette région, en bonne partie recouverte par la forêt amazonienne, qu'elle vit. Cet état au climat tropical est un des moins peuplés du Brésil et possède un paysage à la végétation verdoyante. Des paysages magnifiques qui malheureusement vont connaître un drame. Quelque chose de terrible va se produire dès le début de l'année 2018 et on va le découvrir. Le mardi 9 janvier 2018, Deborah se rend à Caladino. C'est une ville proche de Rio Branco, capitale de l'Acre évoquée un peu plus tôt. A nouveau, deux informations contradictoires sont apparues ici. Donc il est difficile de démeler le vrai du faux. Par souci de transparence, je vais donc vous fournir les deux. Je vais vous donner mon avis, mais libre à vous de choisir ce qui vous semble le plus crédible. D'après Sarah, sa sœur, elle était partie en moto-taxi pour voir son fils. Mais là, elle aurait été kidnappée par hasard durant un cambriolage par des membres d'un gang rival l'ayant reconnu. D'après d'autres sources impliquées dans son meurtre, un guet-apens lui aurait été tendu sous prétexte de lui procurer de la drogue et son enlèvement était prémédité. Pour ma part, j'ai un peu de mal à croire au fait que Deborah ait pu se trouver là par hasard. De plus, le père de son fils n'est jamais évoqué et je pense donc qu'elle s'en occupait seule et jamais Sarah n'a mentionné de proches vivants dans le secteur. Cependant, les zones d'ombre étant très nombreuses dans cette affaire, il est difficile de savoir quelle est la raison réelle de sa présence à cet endroit ce jour-là. Bref, peu importe les motifs pour lesquels Deborah se trouvait là, elle était désormais entre les mains d'un gang rival de son ancienne affiliation, le Commando Vermello, plus couramment appelé le Gang CV ou CVRL. Et le fondateur de ce gang, c'est Rogério L'Homme Gruber. Il est à la tête de l'un des cartels criminels les plus puissants et les plus influents du Brésil. Originellement connu sous le nom de Falange Vermella, Falange Rouge en français, il fut le fruit d'une alliance inattendue. En effet, durant la dictature militaire qui a eu lieu au Brésil de 1964 à 1985, les prisonniers ordinaires et les militants de gauche étaient incarcérés ensemble. Afin de lutter contre leurs conditions de détention à la prison Candido, les prisonniers vont s'associer entre eux en 1979. Le but initial de ce rapprochement était d'améliorer leur qualité de vie et de financer aussi des tentatives d'évasion. Malheureusement et très rapidement, ce groupe usera de tous les moyens et n'hésitera pas à faire usage d'une violence extrême pour obtenir de l'argent et étendre sa domination. Passant par des braquages de banques, de bijouteries, trafic de drogue, guerre de territoire et ça provoquera des milliers de morts. C'est ainsi que le gang CV, qui avait au départ des motifs et procédés discutables, deviendra un vulgaire gang avide d'or et de pouvoir. Un gang terrifiant imposant son règne par la force et la terreur. C'est un gang qui prendra tellement d'ampleur qu'il va s'élargir dans d'autres états brésiliens tels que Baya, Mato Grosso, Rio Grande, Donorte ou Acre où se déroule notre histoire. Maintenant que vous avez davantage de contexte, il est temps de revenir à l'histoire du jour. Donc je le rappelle, Déborah se fait kidnapper par un gang. Elle est alors emmenée par des membres de cette organisation à l'extérieur de la ville, à l'abri des regards, dans une zone aux allures de forêt tropicale. Vêtue d'un crop top jaune et d'un short en jean, tenue par les cheveux par celui qui semble être le leader du petit groupe l'ayant enlevé, elle est contrainte de s'agenouiller dans la terre boueuse. La situation semble extrêmement délicate pour la jeune femme qui se retrouve seule et sans défense. Entourée par ces personnes aux visages cachés, peu amicaux et armés, elle ne semble pas vraiment comprendre ce qu'ils lui veulent. Cherchant probablement à gagner du temps, à sauver sa vie en provoquant de l'indulgence ou par réelle innocence, elle déclare d'ailleurs qu'elle n'a rien fait de mal. Malheureusement pour elle, ça n'aura pas l'effet escompté. L'homme qui lui tient ses cheveux lui rétorque qu'elle a tué ses frères. Il lui reproche de tuer des membres de son gang. A partir de là, il ne réfléchit pas une seconde de plus. Il commence alors à rapprocher la machette qu'il sert dans sa main contre le coup de Déborah qui a à peine le temps de se débattre. Là, il lui met un coup, deux coups et Déborah pousse un cri déchirant. Mais au troisième coup qui s'abat sur elle, on entend des petits gémissements qui s'échappent de sa gorge, partiellement tranchées. On pouvait l'entendre régurgiter du même endroit, probablement à cause de la douleur. Encore vivante et consciente, elle tombe sur le côté, presque en position fétale. L'homme à la machette poursuit sa sombre besogne, tandis qu'un de ses acolytes, la poignière de thorax, est à l'abdomen avec un couteau de cuisine. Les coups pleuvent et malgré la violence dont fait preuve ses agresseurs, l'agonie de la pauvre Déborah va durer de longues secondes, puisque son corps continue à réagir à chaque impact. A force de convulser, la pauvre femme se retrouve désormais couchée sur le dos. Et ses souffrances prennent fin lorsque l'homme à la machette parvient à la décapiter entièrement. Là, vous êtes probablement en train de vous demander comment on connaît tous ces détails. Et bien la réponse est aussi immonde que dramatique, mais très représentative du fonctionnement des gangs. En effet, ce crime sordide a été filmé et diffusé dans différents réseaux sociaux. Cette vidéo d'une minute deviendra par la suite virale et est considérée comme l'une des pires du genre. C'est la raison pour laquelle je vous ai prévenu dès le début de ne faire aucune recherche concernant Déborah Bessa. L'enregistrement est toujours présent sur internet et facilement trouvable. Donc une dernière fois, préservez votre santé mentale. Les images sont très, très choquantes. Dans cette vidéo, on peut d'ailleurs entendre son meurtrier l'appeler Bichot, qui signifie bestiole. Il lui demande de bien regarder la caméra avant de commencer son horrible besogne. La raison de toute cette mise en scène est extrêmement simple et jette une lumière crue sur les pratiques des cartels. Ces derniers ont bien compris l'importance des réseaux sociaux pour recruter leurs nouveaux membres et n'hésitent d'ailleurs pas à les alpaguer en parrainant des associations de quartier. Cependant, si cet outil peut s'avérer très intéressant pour attirer des jeunes dans leur filet, c'est également un moyen pour eux de diffuser des crimes odieux et barbares afin de faire peur à leurs rivaux et intimider leurs dissidents. Pour en revenir au cas précis de Déborah Bessa, une fois sa tête séparée du reste de son corps, l'homme à la machette va ensuite l'exhiber fièrement face à la caméra. C'était probablement une façon de prouver qu'il avait bien fait son travail. Il voulait montrer qu'elle était bien morte et que la pitié et la miséricorde n'avaient pas de place dans ce monde. Oui, on a affaire à une pourriture de la pire espèce. Sa démonstration réalisée, il la jette alors comme un vulgaire déchet auprès de la dépouille encore chaude et recouverte de sang de sa victime. Il est ensuite rejoint par deux autres membres du groupe, au visage également caché, dont l'un est celui ayant poignardé Déborah pendant qu'il la décapitait. Les trois hommes qui apparaissent sur la vidéo mentionnent à de nombreuses reprises le commando Vermello sous-entendant Agir en son nom. Dans les jours qui suivent, cet enregistrement d'une cruauté son nom est diffusé sur internet, notamment via WhatsApp et il marquera à jamais ceux qui l'ont vu. Malgré l'horreur que cela représente, ça aura au moins un effet positif puisque ça facilitera la tâche des enquêteurs par la suite. Inquiet de la disparition de Déborah, les proches ont rapidement commencé les recherches. Ils ont été alertés par téléphone que la jeune femme avait été tuée. Les informations communiquées leur indiquaient qu'elle avait été enterrée non loin du quartier de Calandino. L'après-midi du 13 janvier 2018, la famille de Déborah découvre son corps démembré. Le corps était à moitié enterré près d'une zone forestière et plus précisément située au bout de la roue à Chapekowans. Regardez-moi ce nom, je sais pas si je le dis bien, mais j'essaye en tout cas. Roue à Chapekowans. Bref, la scène de crime délimité et le corps mis en sécurité et analysé par les forces de l'ordre, l'enquête va grandement s'accélérer. Cependant, à peine quelques jours plus tard, de nouvelles preuves accablantes vont finir par faire éclater la vérité au grand jour. Dès le 26 janvier, la fameuse vidéo va fuiter d'un groupe WhatsApp et devenir virale. La police était déjà en possession de cet élément depuis plusieurs jours et tentait d'identifier les meurtriers et complices de ce crime grâce à elle. Néanmoins, c'est grâce à un des jeunes impliqués dans cette affaire que les noms vont tomber. Ce n'est pas moins de 5 personnes qui ont assisté ou participé à la mort de Déborah Bessa. Les 3 gangsters qui apparaissent devant la caméra, une femme qui filme la scène atroce et un 4ème homme qui ne se montre pas. C'est ce dernier qui se rendra à la police dès que la vidéo fuitera. Il le fera sous la pression de ses parents, lui conseillant de tout avouer s'il a fait quelque chose de mal. S'il le fait, ça permettra de remonter la piste plus rapidement. Comme quoi, on peut faire ce genre de choses et toujours avoir une conscience, apparemment. Enfin bref. Grâce au témoignage de ce jeune homme âgé de 17 ans ainsi que la vidéo réalisée lors du meurtre de Déborah Bessa, les coupables vont être identifiés. Pour une fois, les procès vont avoir lieu rapidement, dès le jeudi 23 mai 2019. Soit environ un an après qu'un jury populaire se réunira pour délibérer. Malheureusement, et comme vous devez sûrement le voir venir, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo sur Gabriel Kuhn, les sanctions ne vont pas être à la hauteur du crime. Mais alors, pas du tout. Je sais déjà que vous allez être énervé derrière votre écran, et que beaucoup d'entre vous vont être choqués de la clémence brésilienne. Néanmoins, gardez en tête que chaque pays fonctionne avec ses propres lois. Je sais, c'est dur, mais on va essayer de ne pas les juger les bougres. Mouais. Bref, comme indiqué précédemment, sur les 5 personnes ayant été impliquées dans le meurtre de Déborah, seuls 2 vont comparaître devant ce jury. L'homme à la machette André Dessouza Martins, 28 ans au moment des faits, ainsi que Luciel Souza Donacimento, la femme âgée de 18 ans qui a filmé la scène. Et concernant les autres, vous allez me dire. Hum ? L'individu qui a poignardé la jeune maman pendant que son complice l'a décapité. Qu'est-ce qu'il va avoir, lui ? Est-ce qu'il va être jugé, oui ou non ? C'est aussi la question que je me pose, rassurez-vous. Eh bien, les 3 autres étant mineurs, et respectivement âgés de 17 à 16 ans, il n'est nul fait par mention d'un procès ou d'une peine, si ce n'est qu'ils devront se confronter à une mesure socio-éducative. Au vu de la législation en vigueur au Brésil, il est impossible de connaître leur identité, et de savoir s'ils ont échappé à une véritable condamnation. Ou s'ils ont également été jugés, mais que l'information est tenue secrète. Compte tenu de la gravité de cet acte, et malgré qu'il soit jeune, je pense qu'à 16-17 ans, ils en avaient bien conscience, et ils méritent d'être enfermés. Tu ne peux pas commettre de telles atrocités, et t'en sortir aussi facilement, c'est pas normal. Là, je le rappelle, on est sur quelque chose de très grave, une décapitation. Un meurtre filmé d'une cruauté et d'une barbarie sans nom. Donc tu ne peux pas être impuni, après avoir fait tout ça. Revenons-en à André Souza Martins. Il a reconnu avoir été l'auteur du meurtre de Deborah Bessa, et ne pas avoir agi pour le compte du commando vers Melo. Il prétend que son crime avait pour seul but de venger l'assassinat de son frère. Moi, j'ai l'impression qu'il a plutôt peur des représailles. Parce qu'imaginez qu'ils disent que c'était vraiment pour lui. Il risque très gros. Et là, à ce stade, ce serait pas de la prison qu'il risque, mais bien une vengeance. Donc pour moi, ça sent le mensonge. Il prétend que son crime avait pour seul but de venger l'assassinat de son frère en 2013, dans lequel il estimait que Deborah était impliquée. Là, on ne sait pas s'il dit vrai. On a de quoi se douter, je pense. Et au vu du passé trouble de la victime, ainsi que les règles et lois opaques qui règnent dans les gangs, il est difficile de savoir si c'est le motif réel pour ce meurtre. Il n'ira tout le long de son audience avoir démembré le corps de la jeune femme. Et il sous-entendra que l'un des quatre autres complices en était responsable pour ce crime. Et après un procès de 13 heures, il sera condamné dans un premier temps à plus de 42 ans de prison, mais il fera rapidement appel. Son jugement sera révisé et il écopera d'une réduction de peine. Il va passer de 42 ans de prison à 36 ans de prison. Luciel Souza, quant à elle, a également avoué avoir filmé la scène, mais réfute avoir joué un autre rôle dans la mort de Deborah. Pour elle, elle n'a fait que filmer et rien d'autre. Elle recevra une condamnation de 20 ans de prison. Et celle-ci n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucun allègement. Pour conclure cette affaire, sachez qu'André n'a jamais exprimé le moindre remords et a simplement demandé pardon à la société, indiquant qu'il regrettait pour ses enfants. Il affirme qu'il a gâché sa vie et celle de sa mère, mais que Deborah n'était pas une sainte. Et voilà comment se termine l'affaire Deborah Bessa. L'histoire d'une jeune femme filmée tandis qu'elle est décapitée et poignardée. Elle était là agonisant de longues secondes entre les mains de ses bourreaux. Elle fait partie des affaires les plus trash qui m'a été amené de vous présenter. C'est là que je me dis que l'humain est complètement ravagé parfois. Dans cette vie, tu peux tomber sur des individus qui n'en ont plus rien à faire, plus rien à foutre. Ces gens-là, ils n'ont aucune pitié. Tu tombes sur eux, il peut tout arriver. Cette jeune maman avait décidé de se ranger pour offrir une vie plus saine à son enfant. Mais ses espoirs ont rapidement été brigés. Alors oui, je suis d'accord, elle avait un passé plutôt sombre dans un gang avec des délits et peut-être encore plus des meurtres qu'il sait ou peut-être qu'elle n'était qu'une petite main dans l'organisation à laquelle elle appartenait. Il est impossible de savoir réellement ce qu'elle a fait exactement. C'est assez frustrant parce que cette affaire a beaucoup de zones d'ombre. On n'a pas tous les détails qu'on aurait aimé savoir parfois. Mais peu importe ce qu'elle a fait avant, est-ce qu'elle méritait de vivre tout ça ? De subir tout ça ? Et aussi, il est important de noter qu'elle était arrivée à un stade de sa vie où elle était déterminée à laisser tout derrière elle et à devenir une meilleure personne. Dans cette affaire, comme je l'ai dit, beaucoup trop de zones d'ombre entourent le passé de Déborah ainsi que les actes qu'elle aurait ou non commis. Et c'est une des raisons qui rend cette affaire si compliquée. Il est aussi bon de se rappeler que si dans le cas de cette jeune femme, il a été confirmé qu'elle a bien fait partie d'un gang, des victimes innocentes ont également connu des morts atroces aux mains de tel cartel. Pour ma part, je veux bien croire que Déborah n'était pas toute blanche et qu'elle aussi avait commis des actes sous l'obligation de ses supérieurs voire des exécutions. Rentrer dans de telles organisations vous change à tout jamais. Vous êtes obligé de faire certaines choses et dans la plupart des cas, vous ne trouverez plus jamais la paix. Comme dit au début de vidéo, Déborah avait un profil très particulier. Elle est certes victime dans l'histoire mais faisait tout de même partie d'un gang. Je vais aller loin dans ce que je vais dire mais c'est comme avoir de l'empathie pour un tueur qui va finir par se faire tuer. On est un peu dans ce cas de figure ici. C'est assez particulier. Bref, j'aimerais beaucoup avoir votre avis concernant cette histoire et le destin tragique de Déborah Bessa. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Et j'ai une pensée particulière pour les proches de la victime qui aujourd'hui sont en deuil. Et aussi pour son fils qui devra grandir sans elle alors qu'elle avait tout abandonné pour lui. Je leur souhaite beaucoup de courage qu'ils puissent se reconstruire et retrouver la paix. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser, mes chers amis. On dirait que je suis en train de faire des adieux alors que vous allez voir ma grosse tête la semaine prochaine. Vendredi, 17h, ça ne change pas. Bref, maintenant que c'est terminé, j'ai envie que tu te fasses plaisir ce soir. Tu sais quoi ? On va faire un truc. Commande-toi le truc que tu préfères et tu penses à moi et tu regardes des anciennes vidéos, tu vois. Tu te mets bien une petite pizza ou je ne sais pas ce que tu aimes, des sushis, des... Moi perso, j'ai du mal à choisir. J'aurais pris les deux. Tu vois, sushi, pizza, le mélange est bizarre mais j'aime les mélanges bizarres. Je suis un gros morphal, ne l'oubliez pas. Et si vous commandez des bons petits trucs, n'hésitez pas à me le partager sur mon Insta Mogotasama que je vous mets juste ici là. Suivez-moi, partagez tout ça et je vous repartage derrière. Et moi, je suis un grand fou de la bouffe donc partagez-moi ce que vous allez manger aussi. Sur ce, quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogotas. Sous-titrage ST' 501